Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. La reconnaissance et la louange Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Psaume 100, verset 4 Si nous consacrons notre âme et notre esprit au service de Dieu, en accomplissant l'œuvre qu'il nous a confiée et en marchant dans l'empreinte des pas de Jésus, Nos cœurs deviendront alors des harpes sacrées dont chaque corde fera retentir un cantique de louanges et de reconnaissance pour l'agneau envoyé par Dieu afin d'ôter les péchés du monde. Le Christ désire que nos pensées se concentrent sur lui Détournez-vous de vous-même et regardez à Jésus, source de bénédiction, de toute grâce, de tout ce qui est précieux et inestimable pour les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a notre force et notre bonheur, la toute-puissance à laquelle les hommes peuvent en toute occasion puiser leur énergie. Lorsque nous étudions sa vie, lorsque nous parlons de lui et que nous devenons de plus en plus capables de le contempler, lorsque nous recevons sa grâce et les bénédictions qu'il nous accorde, nous possédons un enrichissement qui peut servir aux autres. Débordant de gratitude, nous communiquerons à nos semblables ces bénédictions qui nous ont été si généreusement accordées. Ainsi, en tant que bienfaiteurs et obligés, nous coissons en grâce. Un puissant flot de louanges et de gratitude se déverse sans cesse de nos lèvres. L'esprit de douceur de Jésus fait monter un chant de louanges dans nos cœurs et nos âmes sont exaltées par un sentiment de sécurité. La justice indéfectible et inépuisable du Christ devient notre justice par la foi. Que les bénédictions renouvelées de chaque jour éveillent la louange dans nos cœurs par ces témoignages de la tendre sollicitude divine. Quand vous ouvrez les yeux à l'aube, remerciez Dieu qui vous a gardés pendant la nuit. Remerciez-le pour la paix qu'il vous fait régner dans votre cœur. Que le matin, à midi et le soir, votre gratitude monte vers le ciel comme un doux encens. Des milliers d'anges nous préservent du mal et repoussent les puissances des ténèbres qui cherchent à nous détruire. Nous avons des raisons d'être toujours reconnaissants, même lorsque les difficultés semblent barrer notre chemin. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci en ce matin pour la vie que tu nous accordes. Nous sommes réveillés, nous avons ouvert les yeux et nous sommes capables d'écouter ta parole. Merci. Merci parce que tu nous rappelles en ce matin dans cette méditation que tu désires que nous nous consacrions totalement à toi. Que nos pensées soient pleinement tournées vers toi. Seigneur, que dire sinon que ce que tu demandes est juste et bon. C'est toi qui est notre force et notre bonheur. Toi, la toute-puissance qui chaque jour, Seigneur, nous donne la force de nous lever, et la force d'accomplir nos travaux quotidiens. C'est en trois, Père éternel, que nous puisons notre énergie, notre courage, notre foi. Merci. Nous voudrions, Père éternel, te chanter un chant de reconnaissance et te dire merci pour les bénédictions que tu nous donnes et qui découlent sur nos semblables comme une rosée Père éternel. Nous voulons te remercier à chaque instant de la journée. Permets-nous, au cours de ce jour que tu nous permets de voir, de ne pas oublier de te dire merci. Merci, à midi, et ce soir, c'est là notre prière pour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée, et n'oublions pas, nous avons des raisons d'être toujours reconnaissants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada